Alors c'est parti pour le 27 mars Petit déj tranquillou en ce mercredi Et voilà, jour, jour, milieu de semaine Dans deux jours j'ai mon rendez-vous Et voilà, allez hein, on commence par mon petit déj Alors voici la lunchbox du jour, sachant que ben voilà, on est mercredi Donc il n'y a que le snack du matin, le midi à manger avec moi Donc une gourde d'eau comme ça Une crêpe au chocolat Des carottes colorées Et un yaourt à boire qui est super cute Voilà, ah, à la barbe à papa Oui, 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 nous sommes aux Etats-Unis, ne l'oublions pas Voilà, alors voici sa tenue du jour que j'aime trop, 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 trop Donc le pantalon tout neuf qu'on a acheté la semaine dernière chez Gap en 7 ans Voilà, qui devrait lui aller super bien Avec ce t-shirt qu'on a acheté quand on allait au ski à Tao Là, il y a 2-3 semaines Et du coup, pour faire, voilà, faire le rappel des couleurs Le Sweet Gap aussi En peut-être 6 ans je pense En 6 ans, en quoi ? Ah, 6-7 ans, ben voilà, parfait Qui est trop, trop, trop beau aussi Qui va parfaitement bien ensemble J'aime beaucoup ses couleurs Même si aujourd'hui il pleut, voilà, c'est très coloré J'avais envie de lui mettre plein de couleurs Donc voilà La petite tenue du jour Alors ce matin, c'est la folie des mouettes Elle est partout Allez On va à l'école Oui, elle a changé de t-shirt Elle a voulu celui-là Pas Tao Ah bah non, on a même les avions Alors, bonjour à tous C'est parti pour ce mercredi 27 mars 2019 J'ai l'impression que dès qu'elle entend que je parle à la cam Elle débarque, celle-là Alors, bon bref, du coup Rituel du matin, tout ça Je suis allée aussi un peu dans la classe de Lana Parce que le mercredi, on reçoit l'enveloppe Ce qu'ils appellent la Wednesday Enveloppe L'enveloppe du mercredi Où il y a des infos et tout ça Je vous montrerai tout à l'heure C'est là notamment que j'ai placé moi Mes formulaires de pré-commande pour les yearbooks Donc là, j'ai mis ça J'ai bien fait attention Que chaque élève en ait une dans son enveloppe D'habitude, en fait, c'est Christine qui fait ça Mais elle a sa meilleure amie en ce moment Donc je lui dis, bah écoute, kiffe ta meilleure amie Déjà que t'as que la matinée le mercredi Je lui dis, laisse tomber, je le fais moi Moi, ça me prend 5 minutes Et puis j'avoue que j'adore être dans la classe de Lana Voilà Surtout le matin, en fait Ils ont plein de rituels Plein de choses que j'adore écouter Donc je suis là, j'écoute, je regarde J'observe ma fille En fait, comment ça fonctionne ? Le matin, on arrive, il y a deux lignes au sol Ils doivent se mettre sur deux lignes Et chacun... En fait, chaque enfant a son numéro Attribué dans la classe Lana, c'est numéro 10 par exemple Et donc au début de l'année, on leur dit Numéro de 0 à 10 sur cette ligne De 10 à 20 sur celle-là Ils sont 21 dans sa classe Et donc bref Donc ils rentrent dans la classe À 8h10 du matin Ils vont sur leur bureau tranquille Ils ont souvent des petits exercices C'est là que je vous montre Les petits trucs où il faut réécrire des lettres Il faut faire quelques calculs et tout Ça s'appelle le morning work Et en fait, c'est tranquillement En attendant que chaque enfant arrive Leur retardatère arrive Tout ça, c'est un temps calme Après, ils vont tous sur le tapis Au milieu de la pièce Et là, ils ont leur rituel Donc le calendrier Dire la date Dire le jour de la semaine Alors, ils ont aussi des petits jiggles Par exemple Chaque jour, ils refont les jours de la semaine Donc c'est Days of the week Tac, tac, démarre Je ne peux pas chuter Days of the week Days of the week Days of the week Days of the week It is a Monday And it is a Tuesday Bref, ils font tous les jours Ils font pareil avec les mois Enfin bref Ils disent tout ça Et Ah oui, avant de parler Avant toute chose En fait, quand elle leur demande De s'asseoir sur le tapis J'adore Je trouve ça génial En fait, elle est sur un fauteuil Elle Un petit peu plus en hauteur Par rapport à eux Et elle leur dit A chaque enfant Bonjour Genre comme Good morning Lana Et Lana doit répondre Good morning Mrs Et elle fait ça pour tous Les élèves Ça permet de faire l'appel Mais le dire Lana Naninano Bonjour Lana Bonjour madame Bref Donc je trouve ça super génial Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais Et d'ailleurs ça me fait rire Parce que Peut-être que je vous l'ai déjà dit Mais Il y a quoi Il y a 2-3 semaines Peut-être un mois de ça Ou deux mois Je sais plus On s'en fout Sur Facebook Il y avait une vidéo qui passait D'une maîtresse Qui demandait aux enfants Quel type de Bonjour Ils voulaient Si c'était un câlin High five et tout Et tout le monde l'avait partagé Notamment en France Oh là là C'est génial Mais en fait nous Lana Sa maîtresse Tous les soirs Quand ils sortent de la classe Elle leur demande Est-ce que tu veux un high five Un câlin Un check Un machin Et les enfants choisissent Et voilà C'est sa façon à elle De se séparer des enfants Entre guillemets Mais à la fin de la journée Donc je trouve ça super mignon Bref Donc j'étais Voilà Tout ça pour vous dire Que j'ai traîné un petit peu A l'école Je l'ai aidé à faire Les enveloppes Et après pareil Il y avait un petit livre Il fallait mettre des agrafes Enfin voilà Je l'ai aidé C'est que je suis toujours Toujours dispo pour aider Donc Donc c'était chouette Et donc bref Je suis rentrée J'avais déjà publié le vlog Avant de partir Donc ça c'était bien Vous l'avez eu super tôt Comparé à hier A l'avoir Vous l'avez eu genre 4h ou 5h plus tôt Bref Voilà Là ce que je vais faire Bah il fait un temps de merde Il pleut C'est une catastrophe Franchement Il fait tout gris Alors normalement Il y a ce temps là Aujourd'hui Et après c'est fini Donc Apparemment Il devrait re-pleuvoir Mais pas avant La semaine Pas avant mardi prochain Mais bon D'ici là Ça a le temps de changer Mais voilà C'est tout soleil là Pour le reste de la semaine Et ça va monter jusqu'à 23 Donc ça va être chouette Et bref Donc je vais Là je vais tout de suite Aller nettoyer mon ancien frigo Ma vie est passionnante Je vais déjà finir De transvaser les aliments Dans le nouveau Et je vais nettoyer A fond A fond A fond L'ancien Comme ça Je vais essayer aujourd'hui De le mettre en ligne Sur Craigslist Pour le vendre En fait J'espère qu'il va s'en Parce que j'ai pas du tout Envie d'avoir ça Pendant 10 ans Dans ma cuisine Clairement ça prend une place De dingue C'est moche C'est bien en loup Ça gâche la lumière Faut vraiment pas Que je le garde longtemps Donc voilà Je vais faire ça Dans un premier temps Je pense que ça va me prendre Pas mal de temps De faire l'annonce Et tout ça Et je voulais profiter De ce vlog Désolée Ça va être un long blabla Mais je profite de ce vlog Pour vous annoncer La fin des Cali Vlogs Je vous avais dit Que les Cali Vlogs C'était que un mois J'ai jamais dit Que j'allais faire ça Tout au long de l'année J'avais bien prévenu Au début Que c'était un mois Alors je vous avais dit Dans une vidéo Il y a pas longtemps Que j'allais peut-être pousser Jusqu'à l'arrivée De ma belle soeur Le 7 avril Et en fait Je vais pas le faire Je vais arrêter Les Cali Vlogs Le 31 mars Comme prévu C'est à dire que dimanche Là ce sera Donc il y aura Je filmerai Et lundi Donc 1er avril Ce sera le dernier Cali Vlogs De la série Pourquoi ? Pourquoi je coupe Finalement plus tôt Parce qu'en fait La semaine prochaine Ma journée Ma vie clairement Ça va être Être à l'école Parce que je vais recevoir Toutes les préventes Des yearbooks Donc compter l'argent Préparer les comptes Noter dans mes calendriers Qui a commandé Combien d'yearbooks Et tout ça Donc clairement Ça va pas être super intéressant Et je vais passer ma semaine Aussi à nettoyer Cette maison Que j'ai pas nettoyée A fond A fond Parce que quand Caca vient comme ça Je nettoie à fond Partout Donc il faut que je nettoie Ma maison à fond Pour ma belle soeur Et mes nièces Voilà Et du coup La bonne nouvelle Dans ça C'est que du coup Je vous ferai certainement Un home tour Voilà Enfin Comme tout sera Nettoyé Et rangé J'en profiterai Comme je fais tout le temps En fait je profite toujours De l'arrivée des proches Pour vous faire un home tour Voilà Donc voilà Donc je suis désolée Pour les gens Qui vont être déçus Qui s'attendent à ce que je prolonge Mais La semaine prochaine Et puis j'avoue Que j'ai envie de faire Un petit peu un break Sans toucher à la caméra Pendant une semaine Parce qu'en fait Quand ma belle soeur va venir Alors Qu'est-ce qu'il va y avoir en vidéo Je vais pas faire des daily vlogs Quand elle sera là Elle m'a demandé De faire une vidéo récap musicale Comme celle que j'avais fait Il y a deux ans Quand elles sont venues Parce qu'en fait Ma belle soeur l'adore Et mes nièces l'adore énormément Et la regardent beaucoup Donc je vais faire ça Je ferai un récap musical Mais en plus du récap musical Donc je vous ai dit Qu'on allait aller à Disney Et on va aller à Disney en avion En fait on va prendre l'avion Le lundi Donc 8 avril 8 avril On passe la journée du 9 avril Toute la journée Toute la journée Toute la journée à Disney Ce sera le premier Disney De Bella Etéa Et on reprend notre avion Le 10 avril Pour revenir ici Pourquoi on prend l'avion Et on y va pas en van Déjà parce que c'est Même pas une heure de vol Comparé à 6, 7, 8, 9 En fonction des bouchons Heures pour aller De la maison A Los Angeles C'est ma part Los Angeles C'est Anahem Je sais jamais comment on le dit Enfin c'est bien au sud De Los Angeles Donc c'est encore plus loin Et en fait si vous voulez Le billet d'avion Coute aussi cher Qu'un plein d'essence Donc je tue pas mon van On va beaucoup plus vite Et ça nous coûte moins cher Donc Enfin peut-être pas moins cher Parce qu'on est quand même 5 Mais pas beaucoup plus cher Donc voilà On a pas hésité longtemps Y'aura juste du coup Des frais de Uber A prévoir Du coup parce qu'on sera sans véhicule Mais sinon voilà Donc bref Et du coup je pense que ça Tout ce qui est vol Et tout ça Je ferai un vlog Un vlog de Disney Des vols De l'hôtel De tout ça De ce mini séjour Entre filles A Disney Parce que Nico travaillera Donc il sera pas avec nous Et donc Donc ça Ce sera un long vlog Et je pense que ce sera Un vlog extrêmement long Peut-être même Mon premier long métrage Limite Parce que voilà Ça va durer Enfin je vais vlogger Pendant 3 jours quoi Dont Disney Donc Disney généralement Je vlog beaucoup Et voilà Que vous dire d'autre Donc voilà Donc je suis désolée Mais le dernier Cali Vlog Ce sera le Cali Vlog Du 31 mars Donc voilà C'est la dernière semaine De Cali Vlog Par contre On n'est pas à l'abri Que Déjà que je change d'avis Mais je pense pas Que je reprenne Dès que ma belle soeur repart Ma belle soeur repart le Je ne sais plus 18, 20 Enfin reste 2 semaines Et on n'est pas à l'abri Que quand elle reparte Je reprenne les Cali Vlogs Donc on verra ça J'espère que d'ici là Les commentaires seront activés Parce que je vous avoue Que c'est même beaucoup plus motivant Quand on a des commentaires Et voilà Et cette intro Est beaucoup trop longue Encore une fois Mais bon moi Je vous ai dit ça C'était important Que je vous le dise Et je vais aller nettoyer mon frigo En fait je crois Que je laisse traîner l'intro Parce que j'ai vraiment Pour envie de Enfin franchement Nettoyer un frigo Il n'y a rien de moins passionnant Que ça Je vais mettre de la musique Ou un épisode des anges en son Je vais faire ça Mais qu'est-ce que ça me saoule Mais bon Je sais très bien Que je vais le vendre Dix fois plus cher S'il est propre Que s'il est dans l'état actuel Ou il n'est pas super propre Bref J'arrête de vous raconter ma vie A plus tard Et voilà Frigo Comme neuf Franchement Là on peut Manger dedans On peut Manger Dedans Je crois qu'il n'a jamais été aussi propre Depuis qu'on habite ici Voilà Tout propre Tout neuf Je vais faire les photos Et je vais faire l'annonce Sur Craigslist Et j'espère qu'il va vite partir Parce que On va avoir un petit peu de place Tout le frigo dans la cuisine Voilà Une très bonne chose de fête Encore une fois Alors voilà Je viens de publier mon annonce Sur Craigslist Maintenant j'ai plus qu'à attendre Alors il y a énormément De personnes dans le coin Qui vendent le même frigo que moi Je l'ai mis à 150$ Et puis je laisserai les gens négocier jusqu'à 100$ Mais on est tellement nombreux à vendre notre frigo Que je ne suis pas sûre qu'il parte Du coup j'ai très peur Bref Je vais vous montrer à quoi ressemble Craigslist Voilà Dans la culture américaine Craigslist est un site très important Donc c'est comme le bon coin C'est ce que je vous disais C'est le site des petites annonces Mais alors attention Alors nous en fait Quand on est arrivé ici Plusieurs personnes nous disaient Craigslist, Craigslist Dès que tu vas acheter Même notre van Notre van on l'a acheté sur Craigslist d'ailleurs Dès que tu as besoin d'acheter un truc La carriole de Lana Je l'ai acheté sur Craigslist Le porte bébé de Lana de rando Je l'ai vendu sur Craigslist Enfin bref C'est vraiment the site C'est comme le bon coin Je vous dis en France C'est vraiment Sauf que là c'est niveau de l'Amérique Je me demande même s'il n'y a pas d'autres pays Si il y a d'autres pays en fait Il y a le Canada Il y a Worldwide Alors je ne sais pas où c'est Quel pays ça couvre Mais bon bref En tout cas aux Etats-Unis Je vous dis c'est très très populaire Mais alors je vais vous montrer La gueule du site Vous allez faire Non mais c'est une blague Je pense que c'est l'un des sites Les plus connus mondialement Le truc il ressemble à rien Mais je pense que c'est clairement Une volonté de leur part Je pense que le but a été De simplifier au maximum Et ça fait leur identité Mais la première fois Qu'on tombe dessus On fait Waouh Je suis sur la home page Voilà C'est tout Il n'y a que ça Donc par exemple Si je veux acheter un frigo Donc voilà Un frigo à vendre Donc voilà Je tombe sur les annonces de frigo Donc voilà C'est très Franchement C'est C'est simple Mais efficace Donc là Il y a des spécificités Au niveau des modèles Alors si c'est des maisons Il y a les tailles des maisons Si c'est Enfin voilà Là il y a toutes les spécificités possibles Et après Bah c'est tout simple Tu cliques Et puis T'as les photos Et puis si t'as envie de contact Donc là t'as à peu près L'adresse ou le récupérer Et puis si t'as envie de contacter le gars Tu contactes le gars Voilà En fait C'est vraiment tout simple Et à poster Moi ça m'a pris 5 minutes Il faut même pas s'inscrire ou quoi C'est Tu marques tes infos Tu mets tes photos Et franchement Moi j'ai La première fois que j'ai posté sur ce site J'ai pas posté beaucoup de fois J'ai posté Je crois que j'ai juste vendu le port de bébé En fait j'ai posté qu'une seule fois Mais le Enfin à chaque fois que je m'en suis servi Genre c'est hyper C'est hyper rapide quoi Tu tapes ton texte Tu mets tes photos T'as pas besoin d'identifier De mettre de mots de passe Franchement C'est un site qui est Très très simple Enfin qui est très bien Qui est très bien fait Qui est très bien Qui est très bien foutu Qui est juste extrêmement moche Donc moi en tant que personne Qui a quand même étudié Le marketing en ligne Ça me fait mal Mais Mais bon maintenant je m'y suis faite Mais voilà C'était une petite part De la culture américaine Qui est très importante Franchement craiglist Enfin les américains ont tout le temps Ce mot là dans la bouche Ah bah ça je l'achetais ça Ça je l'achetais ça Ça je l'achetais ça J'ai craiglist La craiglist Ah bref Voilà la petite parenthèse Et là par contre j'ai un peu peur Parce que quand j'ai vu le nombre d'annonces Qu'il y a pour les frigos Moi je vous dirai dans les vlogs S'il part Mais j'ai très très peur On verra bien Bref je vais pas tarder A aller chercher ma fille Bon bah voilà Je viens de me garer à l'école de Lana Je vais attendre deux minutes Parce que je suis un peu à l'avance Je viens tôt en fait Parce que sinon il n'y a pas de place Le midi, le mercredi il n'y a pas que l'écaille Et donc j'ai pris la voiture Parce qu'il pleut D'ailleurs je viens d'entendre à la radio Que cette année il a plus plu A San Francisco qu'à Seattle Normal Et qu'on va sûrement aller à Sweet Tomatoes Donc ça m'évite de rentrer à la maison Sur la flotte Et de perdre du temps Pour la coucher le plus tôt possible Après l'école d'ailleurs Je crois que c'est à 5h Il y a la Book Fair C'est à dire c'est dans leur bibliothèque Ils vendent des livres Ils vendent des livres en partenariat avec Scholastique Je vous en ai déjà parlé Scholastique C'est les livres pas chers là Et du coup on peut acheter des livres Donc moi je vais certainement en acheter un Généralement j'ai l'habitude de lui en acheter un A chaque Book Fair Et ça permet de faire gagner de l'argent à l'école Et il y a aussi un truc Ils ont écrit des livres Ils ont eux-mêmes créé des livres Donc il y a ça Donc je vais y aller Je vais peut-être faire quelques photos pour lire Book Mais ça ce sera qu'en fin d'après Donc voilà Bah écoutez je récupère ma fille Et on va déjeuner au Sweet Tomatoes Certainement en amoureuse Alors aujourd'hui on a un invité un petit peu spécial à Sweet Tomatoes Anna ? Comment il s'appelle ? Chester Chester C'est la mascotte de la classe Allez serre-toi à manger Lana Serre-toi à manger Allez Sweet Tomatoes En amoureuse Tu lui donnes à manger Chester ? Qu'est-ce qu'on dit ? Bonne abonne ? Petit Bon alors voilà Il est bientôt 16h Lana vient de s'élever de la sieste Elle mange une pomme Elle est hyper raisonnable Je viens de lui mettre Wonder Qu'elle n'a jamais vu Mais qu'elle a étudié à l'école Donc du coup elle a étudié le livre Donc là je lui montre le film Elle va adorer Je suis sûre Je suis sûre qu'elle va lâcher quelques larmes Comme sa mère aussi Et moi je me mange de petits écoliers Voilà mon goûter habituel On va regarder ça 30 minutes Et puis voilà Alors on est à l'école Et ce qu'elle aime Lana C'est les Kona Ice Alors le monsieur en fait Vient de nous donner de la glace Littéralement C'est du raisin ça C'est bon ? T'es sûre ? Tu vas aimer le raisin ? Et Lana appuie Ça colore Elle peut mettre autant de couleurs qu'elle veut Qu'est-ce que tu veux après ? Raspberry ? Tu veux que je tourne un peu peut-être Comme ça ? C'est que du sucre ça Ensuite Cherry Ça c'est cerise Ça va être bon ça Voilà Ok Un peu de fraise ou pas ? Un peu de fraise ou pas ? Ok c'est bon Allez hein Tu peux tenir ça ? Ouais parce qu'il va être dégueulasse Et la cuillère tu as ? La cuillère tu as ? Allez viens On va aller s'installer Ça va ? Elle est dure la vie Lana ? Hum ? C'est bon ? Hum Tu te régales ? Et il y a 20% du prix Donc là ça coûte 4 dollars Le petit pot c'est le plus petit Il y a 20% du prix qui revient à l'école Et tiens t'as décembre Didi C'est le livre que t'as écrit mon amour ? Waouh Je suis un merveilleur Parce que je suis un peu Hum C'est trop beau le livre que t'as écrit T'as vu c'est comme le film qu'on vient de voir Je peux demander Je peux demander Pour jouer Waouh Super On s'y fait un livre par classe Et ça c'est la page qu'a fait Lana La cuillère est en train de faire Et tu vas essayer de faire Très bien mon bébé Et voilà C'est fini Donc voilà la science fure à quoi ça ressemble Donc là on est dans leur bibliothèque Qui a été complètement transformée Qui ressemble à ça Il y a des étiquettes avec les noms des maîtresses Parce que les maîtresses Si jamais on veut On peut acheter un livre pour la maîtresse Donc moi c'est ce que je vais faire Oh là là Lana regarde Il y a le pug là C'est cool Bon alors voici les deux livres qu'on a appris Donc celui là avec la licorne C'est pour sa maîtresse C'était sur la liste de la maîtresse Et Lana a voulu ça Brigitte C'est des Des bébés Des bébés chiens par race C'est pour voir des images en 3D doucement Lana Voilà ça ressemble à ça Ah oui regarde certaines images Celle-là elle est en 3D Je sais pas si t'as déjà fait ça De regarder des images en 3D Enfin bref voilà Voilà Brigitte C'est quoi des 3D ? 3D c'est bah tu vas voir Tu vas mettre les lunettes C'est comme au cinéma Quand t'as l'impression que ça te vient dessus Tu vas voir Allez viens On trace on va passer chez Amandine chercher mon reblochon Elle m'a pris du reblochon Donc ce week-end on va pouvoir faire de la tartifloute Ça c'est une bonne nouvelle C'est bien mon coeur C'est bien bébé C'est bien C'est bien ça veut dire que vous avez une star pour cette skill si vous avez une star secret ici, ça veut dire que vous l'avez mais j'attends pour une star secret donc je ne sais pas ce que ça veut dire ou les noms c'est adorable, elle adore en plus ouais c'est cool entier on peut s'entraîner, s'entraîner et progresser super vite du coup c'est bien mon amour alors voilà il est 8h il ne fait même pas encore complètement nuit c'est trop cool on rentre à la maison après un bon cours de tir Lana a très 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 bien fait le tir elle va pouvoir prendre sa lunchbox tranquillement moi je rentre, enfin on rentre et Nico a commandé j'appes j'avais trop envie d'un jappe alors je lui dis comment jappe donc voilà au lieu de faire ça demain soir on va faire ça ce soir j'en avais trop envie bref c'est parti on rentre à la case on vient de rentrer à la maison je ne vous ai pas montré mais alors ça c'est du taleggio c'est pas du reblochon reblochon parce qu'en fait ça devient très 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 compliqué de trouver du reblochon ici donc du coup voilà je ne sais pas si vous voyez la taille il n'y a pas le grammage là ? là c'est au LB là bref voici le prix et en plus franchement j'aurais limite dû lui demander de m'en prendre trois parce que pour une tartiflette complète ça va être pas beaucoup voilà vie ma vie d'expat 15 balles 15 balles de micro morceaux mais bon je prends mieux vaut mieux ça que rien sinon petit update des poissons le poisson là celui-là le blanc là qui n'allait pas très bien il y a quelques jours attend je disais lui là il va bien mieux il a encore le bobo vous voyez mais il va bien mieux son oeil est revenu je ne sais vraiment pas ce qu'il a eu je ne comprends pas je ne connais rien au poisson non c'est oui c'est le garçon pardon c'est le garçon blanc et les bébés ils vont bien alors de temps en temps ils sont durs à trouver ils sont souvent là c'est leur coin du coup on n'a pas de nursery il y a où là ? allez mise au point bref j'arriverai pas à vous le filer correctement désolée je galère à faire la mise au point il est trop petit le truc mais ils vont très bien alors là il y en a qu'un des fois je me prends des coups de flip parce que je vois plus les deux et puis deux secondes après je la revois les deux du coup on n'a pas de nursery parce qu'on n'en a pas recommandé et puis plusieurs d'entre vous m'ont dit que c'était pas une bonne idée par rapport aux bactéries par rapport à je sais pas quoi donc bah du coup de toute façon là ils sont un petit peu gros maintenant je pense pour être mangés j'espère donc pour l'instant les autres n'ont pas l'air de vouloir les croûter ce qui est plutôt une bonne chose j'aurais bien aimé vous les filmer de près mais voilà voilà et où l'autre ? bah je sais pas où il est l'autre mais à chaque fois que je m'inquiète deux secondes après je vois l'autre donc du coup j'arrête de m'inquiéter je crois qu'ils restent un peu dans les anémones là donc bref tout ça pour vous dire qu'ils vont très bien tout le monde va très bien Buddy va très bien aussi tous les animaux vont bien est-ce que le chouchou il va bien ? il va bien je peux me chercher ah bon bah voilà un petit jab divisé par deux comme ça demain midi j'ai même pas à me faire à manger Nico il a pris des gyoza et bah la même chose que d'après en fait on a tout pris comme d'hab donc bref je vais conclure maintenant parce que de toute façon après manger je vais monter ce vlog et on va aller au dodo c'est bon c'est bon c'est bon ou pas ? oh oui alors ça c'est un rituel quand Nico a fini l'histoire elle monte sur son dos un marque-page un marque-page attention oula 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 et oh donc ils mettent le livre là parce qu'en fait après moi je dois le noter dans son derrière sa feuille de devoir les livres qu'on lit voilà et donc on espère que le vlog il vous a c'est bon c'est bon oui c'est bon c'est bon c'est toujours à deux à deux et bii elle est censée dormir dans 5 minutes ça c'est le cheer ça elle est dans mon sac à main